Nous recevons Irène Jojarskou, vous venez de Montpellier, vous êtes enseignante, vous êtes professeure et notamment vous êtes responsable d'un master connu, le master du CESEG, c'est un MBA et qu'enseignez-vous à vos étudiants ? Alors nous avons effectivement dans l'exécutive MBA plusieurs axes et plusieurs enseignements. Les grands pôles de cette exécutive MBA traitent donc de l'innovation, de la conduite du changement et également de la stratégie. A qui il s'adresse ? Alors cette MBA s'adresse à des professionnels du secteur, à des cadres dirigeants, également à des médecins avec des personnes, un public qui est titulaire déjà d'un DEA, d'un DESS ou d'un master et qui a une expérience professionnelle de plus de 10 ans. D'accord, avec évidemment un grand succès notamment dans les établissements privés mais pas que, mais enfin notamment les cliniques. Voilà exactement, il s'adresse au secteur aussi bien public que privé et il a comme particularité de mêler à la fois donc des universitaires, des experts professionnels qui sont particulièrement experts de haut niveau et également des professeurs en faculté de médecine. Et c'est ce qui fait également la réussite de cette exécutive MBA puisque nous conjuguons finalement le lien entre université et CESAIG et également faculté de médecine et institut en polymanagement. Le CESAIG a été créé notamment par Max Ponceillier ? Exactement et aujourd'hui l'offre du CESAIG est particulièrement riche puisque comme vous l'avez souligné donc il y a déjà un master, management stratégique des organisations de santé. Et l'étape suivante pour les personnes qui sont situées notamment de ce secteur, c'est de se reformer à des innovations managériales, de se remettre à l'épaule, de se questionner, de prendre du recul sur justement les enjeux désormais du secteur de la santé. Voilà et vous le co-dirigez avec Philippe Burnel. Tout à fait, qui est également prof chez nous. Et en général, ce sont donc des jeunes gens, mais pas nécessairement, qui viennent en... Allez-y. Ce sont plutôt des professionnels. Déjà des professionnels. Ce sont des professionnels qui ont 10 ans d'expérience. D'accord. Puisque ça leur permet de prendre un temps de recul sur leur activité professionnelle, d'avoir une analyse critique également, d'avoir des échanges d'expérience. Et on les met à l'épreuve, au regard notamment d'un hécaton. Et ça leur permet finalement d'échanger également sur leurs dix pratiques, puisqu'ils sont en nombre réduit. Et l'objectif, sur deux ans, c'est de créer un véritable esprit groupe qui leur permet d'échanger sur leur pratique. Donc les matières principales, c'est évidemment l'économie, l'organisation. Voilà. Alors je vais le faire de manière un peu plus précise. Donc les matières principales sont effectivement l'économie, mais surtout la stratégie, comment je vais piloter mon organisation. L'innovation, pas uniquement l'innovation technologique, mais surtout l'innovation managériale. Et l'innovation technologique ou managériale n'est rien si on n'apprend pas comment on conduit le changement et comment est-ce qu'on arrive à implanter justement ces innovations. Alors que font ? Et la communication ? Effectivement, et la communication. Bon, alors une fois que ces jeunes gens ou en tout cas ces professionnels ont leur diplôme, qu'en font-ils ? Alors ils retournent dans leur établissement où ça leur donne des possibilités d'accéder à d'autres postes ou à des postes plus, on va dire, plus haut, plus importants dans leur groupe. Et ils arrivent avec une véritable valeur ajoutée, puisqu'ils ont une vision aujourd'hui multidimensionnelle de la performance. Alors pour s'inscrire, on fait quoi ? On fait CESEG, on regarde sur Internet, on vient vous voir ? Voilà, pour s'inscrire, vous allez sur le site du CESEG et le CESEG va vous guider tout le long et va vous accompagner sur les démarches administratives. Et puis c'est quand même Montpellier. Alors je ne sais pas si le président de la FHP soutient... Est-ce que le président de la FHP soutient le CESEG ? Oui, le président de la FHP. Il y est attaché au CESEG ? Il est particulièrement actif, effectivement, il soutient toutes les formations de CESEG. Irène Georgescu, merci d'être venue. Merci beaucoup, monsieur. A bientôt. A bientôt. A bientôt.